Musique Bienvenue à Cardio Onco 2024, je suis Pierre-Yves Courant, cardiologue aux hospices civils de Lyon. Je reçois aujourd'hui Arthur Amonaccio, qui est praticien hospitalier en usique au CHU de Poitiers. Nous allons discuter ensemble de la prise en charge des tamponades péricardiques dans le contexte de la cardio-oncologie. Première question dont on voudrait avoir quelques éléments de détail, c'est quelle est la fréquence de ces tamponades péricardiques en cardio-oncologie ? Alors c'est une problématique assez fréquente, on n'est pas sur des histoires de chasse. Il faut savoir que les cancers, c'est la première cause des penchements péricardiques dans les pays occidentaux. Donc en conséquent, la tamponade en oncologie est une problématique un peu presque du quotidien. Donc c'est une éthiologie qui est très fréquente, et quelles en sont les causes alors ? Les principaux cancers qui sont en gros impliqués, c'est le cancer du poumon en premier lieu, puis le cancer du sein, ensuite on retrouve les hémopathies type lymphome et leucémie, et puis après tout cancer peut donner finalement des épanchements. Alors comment fait-on le diagnostic clinique et échographique de cette tamponade ? Alors effectivement, l'important c'est le diagnostic clinique. La tamponade c'est vraiment un patient qui est en état de choc, donc avec les signes d'état de choc habituel, tachycardie, hypotension, marbre rure, tous les signes d'hypopérfusion périphérique. Et il y a un autre signe qui est quasiment pathognomonique, c'est le poux paradoxal. En gros à l'inspiration, on a une chute de la pression interalcystolique, et ça c'est caractéristique. Et après le diagnostic, il est confirmé par l'échographie, avec des paramètres très simples, c'est un épanchement péricardique, plus ou moins abandon, un collapsus des cavités cardiaques, et une veine cave qui est dilatée, témoin de cette compression des cavités droites. Alors du coup, cet épanchement, on va vouloir le prendre en charge, mais est-ce qu'il y a des précautions particulières dans le contexte cardio-oncologique, dans lequel il faut être attentif ? Alors finalement, la prise en charge en cardio-onco et la tamponade, c'est quasiment la prise en charge habituelle de la tamponade. On est juste un petit peu plus attentif, c'est souvent des malades qui ont un peu plus de troubles de l'hémostase, on est dans les contextes de chimiothérapie, d'aplasie, de thrombopénie, et donc on est un peu plus vigilant, on va dire, sur d'éventuelles corrections de l'hémostase, avant de s'attaquer au drainage. Donc le drainage, c'est vraiment l'élément clé de cette prise en charge, et comment en 2024, en soins intensifs, on draine un épanchement péricardique ? Alors ce qui est recommandé, c'est effectivement la ponction percutanée en première intention, et ce qui est recommandé aussi, finalement, c'est de drainer là où il y a le plus de liquide, le moins de distance à la peau, le moins d'organes sur le trajet. Donc finalement, c'est souvent la voie apicale qui devrait être utilisée, même si on sait que dans les pratiques, pour avoir fait une petite étude là-dessus, c'est plutôt en sous-xifoïdien, mais en théorie, on devrait plutôt drainer en apicale, et on est sécurisé par la voie co-guidée, ce qu'on peut, avec la sonde, voir tout le trajet de l'aiguille, et donc sécuriser la ponction, ce qui est d'autant plus sécuritaire dans le contexte de thrombopénie, où la coagulation de ces patients-là. Tout ça est très clair, donc ce qu'on peut retenir comme message clé, c'est que d'une part, les tamponates péricardiques sont essentiellement de cause néoplasique, que le diagnostic est accessible avec une phase TECO, quand le contexte clinique est évocateur, et que finalement, la prise en charge, elle est globalement similaire, en faisant attention aux troubles de coagulation, mais l'éco-guidage, qui est devenu quasiment la règle dans nos services, va nous sécuriser pour cette prise en charge. Exactement. Merci Arthur, pour ces éléments très clairs, qui nous ont bien éclairés. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada